France d'amour, ce soir, pas un, pas deux, trois nouveaux classiques de la Sokhan, c'est la preuve que le travail, ça dure et ça a de l'impact, ça doit quand même faire du bien de savoir ça. Ça fait chaud au cœur, franchement, parce que ça représente beaucoup de travail, en fait, et pas juste de moi, évidemment, de toute une chaîne de gens qui travaillent de près ou de loin avec moi, évidemment, même si je le fais avec le plus de sincérité possible, par amour pour la musique, pour l'art, mais ça reste que ça représente beaucoup d'investissement de temps et d'énergie. Donc, c'est le fun que la Sokhan prenne le temps de souligner ce travail-là, qui est à la base, qui est la source de tellement d'effervescence. Après, je pense à tous les gens dans les karaokés qui chantent nos chansons, dans les mariages. La musique est tellement consommée, mais ça reste que ça part d'un moment d'isolement, quelqu'un avec sa guitare et sa plume. Donc, c'est vraiment respectable que Sokhan prenne le temps de souligner ça. Franchement, j'ai très apprécié. Et en même temps, ce qui est souligné, c'est ces chansons-là, mais c'est aussi tout le travail d'équipe, le travail de collaboration qu'il y a eu autour de ces chansons-là. Et si tu avais un peu à te remémorer le moment de la création de ces chansons-là, comment ça s'est passé? À l'époque, ça représentait quoi aussi? Bien, sans dire que je le prends pas personnel, t'as raison, c'est plein de gens, là. J'ai eu des beaux moments, là, animaux, là. Quand moi pis Louise Amor, on s'est assis, deux jeunes filles avec beaucoup trop d'hormones à gérer, dans la vingtaine, tu comprends? On a eu des fous rires. C'est des moments à aider les villes, vraiment, des moments qui marquent la vie. Pis je pense que des chansons qui font écho comme ça pendant 25 ans, c'est parce qu'on a été, on n'a pas essayé d'être personne d'autre que nous autres. On a été, on s'est écoutés, on a fait ce qui était notre réalité, pis ça a fait écho chez les gens, parce qu'il y avait une sincérité là-dedans. Mais oui, des moments de rire, c'était vraiment, c'est fabuleux partager ça avec, écrire avec des gens, c'est fabuleux. Vraiment, mes plus beaux moments à vie, à part les spectacles, c'est vraiment quand j'écris des chansons avec quelqu'un d'autre. Ben écoute, Animal a 25 ans, donc, c'est drôle, là, une semaine avant qu'il m'appelle, je me demandais si mes chansons avaient ce potentiel-là de donner des classiques. Je te jure, c'est la tête de mon fils. J'ai pensé à ça, dans les airs, avec l'Internet. Pis là, j'ai vraiment pensé, je me suis dit, est-ce que moi j'ai ce potentiel-là, t'sais? Paf, vous m'appelez, pis c'est fait comme, wow, ok, parce que c'est vrai que je le vois dans les chansons. T'sais, hier soir, j'étais à la salle André-Mathieu à Laval. Pis t'sais, ici comme ailleurs, où mon frère, les gens chantent les couplets, pas juste les refrains. T'sais, Animal, là, t'sais, c'est comme, t'sais, c'est leur chanson, c'est plus la mienne, t'sais, c'est notre chanson. Fait que c'est vrai, c'est vrai, les trophées. Les trophées qu'on reçoit ce soir, c'est pas des trophées parce que ton producteur est ami avec le gars du gala, ou parce que, t'sais, tu t'assers, elle est, t'sais, tu comprends ce qu'elle veut dire, c'est pas un trafic d'influence. Ça a vraiment voyagé dans, je le vois, t'sais, j'y prends encore un énorme plaisir de, quand tu chantes, comme, wow, vraiment, ça fait ça, c'est fabuleux.